Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau bilan lecture, vu que je viens de finir la lecture de mes 4 livres. Voilà, donc je vais commencer par vous présenter, s'il veut bien. Allez, remets-toi bien. Voilà, je vais commencer par vous présenter le livre Au bout du rêve de... Alors, Farah Rochon, désolée pour la luminosité, mais aujourd'hui elle n'est pas super. Donc Farah Rochon, aux éditions Hachette et Rose, qui va nous parler du fameux, du célèbre dessin animé Disney, La Princesse et la Grenouille, avec Tiana, Naven et le professeur, le docteur Facilier. Voilà, donc déjà l'objet livre est magnifique. Voilà, comme vous pouvez le voir. Donc chaque premier chapitre est un personnage. Voilà, donc on a Tiana, on a Naven et on a Facilier. Et donc chaque premier chapitre, il y a des... Voilà, une petite illustration à chaque début de chapitre. Voilà. Et chaque personnage a son petit... Sa petite illustration. Voilà. Pour chaque début de chapitre. Donc, je pense que vous connaissez tous l'histoire de La Princesse et de la Grenouille du comte Disney. Donc là, on va se retrouver à la fin de l'histoire. Tiana a le talisman et elle s'enfuit dans un cimetière. Sauf que le docteur Facilier arrive à la rattraper et qu'il la retransforme en humaine. Et il va tout simplement essayer de passer un pacte avec Tiana. Il va essayer de se faire rendre ce fameux talisman. Parce que, souvenez-vous, à la fin de l'histoire, elle détruit ce talisman. Sauf que là, elle va accepter le contrat que le docteur Facilier va lui proposer. Donc, il va tout simplement lui proposer de faire revenir son père à la vie. C'est son vœu le plus cher pour elle. Voilà. Et donc, elle va accepter ce fameux contrat. Mais tout ne va pas se passer comme prévu. Alors, pendant un an, ça va très très bien se passer. Donc, son père va revenir à la vie. Elle va pouvoir créer son fameux restaurant avec son père. Et son restaurant va avoir un succès fou. Et voilà. Sauf que, ce contrat qu'elle a passé, il va y avoir des conséquences. Voilà. Des phénomènes bizarres vont se passer. Voilà. Dans cette fameuse ville de la Nouvelle-Orléans. Voilà. Où est Tiana ? Et voilà. Et donc, il y a des phénomènes bizarres qui vont arriver. Et Tiana va se poser beaucoup, beaucoup de questions. Et à un moment donné, elle va se rendre compte que si ces phénomènes bizarres arrivent, c'est peut-être à cause d'elle, tout simplement. Parce que ramener quelqu'un qui est mort à la vie n'est pas quelque chose de naturel. Donc, il y a forcément des conséquences. Et donc, voilà. Et donc, on va suivre toute cette petite aventure. Et moi, j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé cette histoire. J'ai beaucoup aimé Tiana, Charlotte, Sam et Rami, qui est toujours aussi drôle. J'ai aimé Naven. Même le docteur Facilié. Voilà. On va en apprendre un petit peu plus sur lui. Sur son passé. Et on va comprendre un peu pourquoi est-ce qu'il est aussi méchant. Voilà. Pourquoi est-ce qu'il passe des contrats avec des gens. Pourquoi est-ce que... Quel est son plan ? Voilà. Son but ultime. Et on va avoir un petit peu d'empathie pour lui quand même. Parce que la vie n'a pas été tendre avec lui. Et j'ai vraiment beaucoup aimé cette histoire. Donc, si vous lisez la collection de Hachette et Rose. Et que vous voulez en savoir un peu plus par rapport à cette réécriture des Disney. N'hésitez pas. Parce que moi, j'ai beaucoup aimé. Alors après, même si vous n'avez pas l'édition collector, ce n'est pas dramatique. Mais moi, je la voulais vraiment quoi. Moi, quand je l'ai vue, j'ai dit, hop, je l'achète parce qu'elle est vraiment magnifique. Mais bon. Après, vous pouvez l'acheter sans que ça soit forcément collector. L'histoire est toujours la même. Donc voilà. Donc, si vous êtes intéressé, j'ai envie de vous dire, lancez-vous. Voilà. C'est juste très très bien comme histoire. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc, au bout du rêve de Farah Rouchon, aux éditions Hachette et Rose. Voilà. Donc, en deuxième livre, j'ai décidé de lire une bricasse. J'ai décidé de lire le livre de Minjili, la famille Anne, aux éditions Charleston. Alors, donc, dans cette histoire, on va être avec une famille coréenne. Donc, on a les parents et les deux enfants. Donc, deux filles. Donc, on a la mère Li, le père Joseph. La fille aînée, Kazé. Et la deuxième, la cadette, qui est Tina. Voilà. Voilà. Donc, ils vivaient en Corée du Sud. Et ils ont décidé d'aller émigrer en Amérique. Voilà. Pour avoir une vie meilleure. Les parents vont trouver un travail dans un pressing. Voilà. La mère va coudre. Le père va repasser les vêtements. Enfin, voilà. Ils vont faire tout ce qui se passe dans un pressing. Voilà. Et les deux enfants vont faire de très, très bonnes études. Vu qu'elle est née, elle va aller à Princeton. Elles ont chacun leur matière préférée. Et Tina, elle, va se lancer dans la médecine. Tout simplement. Voilà. Ce qui fait l'ajour du père. Vu que le père est très traditionnel. Et très ancré sur la culture coréenne. Voilà. Il veut vraiment que ses enfants réussissent leur vie. Mais pour ça, il faut qu'elles aient... Ben, un métier prestigieux. Voilà. Donc, comme médecin, avocat. Vraiment. Quelque chose de vraiment... Voilà. Qui puisse leur faire gagner de l'argent. Pour qu'elles aient une belle vie. Pas comme eux. Parce que malheureusement, c'est une famille très pauvre. Donc, le père veut vraiment que ses enfants réussissent. Sauf que Tina, qui est un peu plus docile que sa sœur Kazé. Kazé est malheureusement un peu plus indépendante. Un peu plus... Elle a un peu plus de caractère. Elle ne veut pas s'il sait faire. Et elle en a surtout marre d'entendre son père rabâcher ses souvenirs d'avant. Dans la façon dont il a galéré pour travailler quand il était en Corée. Et le fait qu'il veuille vraiment un avenir prometteur pour ses enfants. Et il veut aussi que ses deux filles aient un bon mari coréen. Et qu'il continue à perpétrer cette culture coréenne. Sauf que Kazé, elle... Bah, elle, elle est américaine. Voilà. Pour elle, elle n'est pas... Enfin, c'est pas qu'elle... Qu'elle n'est plus coréenne. Mais elle est plus américaine que coréenne. Elle, elle veut vraiment être comme ses fils et ses filles de bourge. Si on peut appeler ça comme ça. Et elle, tout ce qu'elle veut, elle sait gagner de l'argent. Et pouvoir, bah, être libre de choisir le copain qu'elle veut. Pas forcément un coréen. Pas forcément, voilà. Et peut-être pas forcément continuer dans la tradition coréenne. Elle, pour elle, c'est une américaine, point barre. Donc, elle veut vraiment son indépendance. Sauf que, voilà, à Princeton, elle arrive à avoir son diplôme. Mais elle ne sait pas ce qu'elle veut faire plus tard. Comme métier. Et ce qui pose vraiment problème par rapport à son père. Voilà. Parce que, bah, Kazé a une vingtaine d'années. Et que son père estime qu'il serait temps qu'elle sache ce qu'elle veut faire dans la vie. Pour pouvoir gagner son propre argent. Et puis, quitter ses parents pour avoir son chez elle. Sauf que Kazé, elle n'est pas comme ça. Elle a du mal à se décider. Et malheureusement, un jour, enfin surtout une nuit, il va y avoir un clash avec son père. Et son père va tout simplement décider de la renier. Voilà. Il va lui demander de partir. Il va la renier. Et pour elle, elle n'existe... Pour lui, elle n'existe plus. Pardon. Donc, elle va partir de chez elle. Mais à ce moment-là, elle va se rendre compte que... Bah, tout ne va pas être facile pour elle. Parce qu'elle va se retrouver seule. Et elle va s'en sortir comme elle peut. Et elle va réussir. Alors, il va y avoir des hauts, des bas. Il va y avoir des belles rencontres. Il va... Ouais, ça va être une belle aventure, je trouve. Elle a merveilleusement bien raconté son histoire. Et on comprend que pour des familles... Bah, que ça soit coréenne, japonaise... Enfin, voilà, des familles d'autres cultures, c'est compliqué. La vie en Amérique. Parce que la vie en Amérique est horriblement chère. Et que ce n'est pas facile... De trouver du travail. Et d'avoir de l'argent. Et de... Voilà, et tout simplement s'en sortir. Et donc, du coup, on va suivre cette histoire. On va suivre Kazé. On va suivre tous les personnages qu'elle va rencontrer. Et moi, il y a un personnage qui m'a le plus plu dans cette histoire. C'est le personnage d'Ela. Voilà, qui est une ancienne amie de Kazé. Qu'elle a rencontrée, donc, à l'école. Je ne sais plus trop où. Mais qu'elle a rencontrée à l'école. Et ce n'était pas sa meilleure amie, loin de là. Mais... Elle va le devenir. Voilà. Parce qu'elle va aider Kazé. Parce que... Ella est une fille douce. Elle a le cœur sur la main. Et elle est en adoration devant Kazé. Voilà. Elle voudrait être comme Kazé. Être forte. Être indépendante. Ne pas... Comment dire ? Ouais, être forte. Savoir ce qu'elle dit. Et ça va être... Voilà. Et pour elle, devenir amie... Elle veut vraiment devenir amie avec Kazé. Et pour elle, devenir amie avec Kazé, ça va être le Saint Graal, en fait. Voilà. Elle va avoir une meilleure amie. Et ça va être Kazé. Et Kazé, effectivement, va se rendre compte qu'Ela est une très, très bonne amie. Et elle va beaucoup l'aider. Et Ella va avoir des hauts et des bas. Et Kazé sera là. Au moment où il le faudra. Et... Et c'était magnifique. Voilà. Minjili aurait pu me parler d'Ela pendant des heures et des heures. Elle aurait pu me parler d'Ela du début jusqu'à la fin. Moi, ça m'aurait... Ça m'aurait... Ça me serait allée ? Ouais, je crois que c'est ça. Ça me serait allée ? Non, ça c'est moche, ça. Enfin, bref. Voilà. Ça m'aurait plus. Voilà. Ça m'aurait plus qu'elle me parle du début jusqu'à la fin d'Ela. Et parce que Ella, moi, ça a été mon personnage préféré dans cette histoire. À chaque fois qu'elle me parlait d'Ela, j'étais contente. Je lisais les pages rapidement. Et dès que je la quittais, c'était un peu plus lent. Et voilà. Donc, alors oui, c'est une petite bricasse. Je consigne de plus de 800 pages. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce livre est coupé en trois parties. Et chaque partie ne fait que 14 ou 15 chapitres. Voilà. Donc, ça paraît gros. Mais ça ne l'est pas tant que ça. Et en plus, ça se lit très bien. Voilà. Minjili a une plume très très douce, très très lente. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle décrit, elle décrit, elle fait des descriptions sur tout. Absolument tout. Que ce soit des personnages, de l'environnement dans lequel on est, des situations. Voilà. Elle décrit absolument tout jusqu'au moindre détail. Donc, ça peut paraître long. Mais moi, je trouve que ça a été. Voilà. Pour moi, ça a été. Ça a été une très belle histoire. J'ai vraiment beaucoup aimé retrouver la plume de Minjili. Et je ne regrette absolument pas ma lecture. Voilà. Donc, Minjili, la famille Anne aux éditions Charleston. Alors, en troisième livre, donc, je me suis fait le roman d'Agatha Christie, Le Meurtre de Roger à Crode, aux éditions Hachette Collection. Alors, cette histoire, donc, on est dans une petite bourgade, dans un petit village de King Abbott, en Angleterre. Voilà. Donc, le narrateur va être un docteur, le docteur Shepard. C'est lui qui va nous raconter l'histoire de Roger à Crode. Voilà. Qui est son ami, un ami industriel. Voilà. Il a gagné pas mal d'argent dans sa vie. Il a une énorme propriété. Il est veuf. Voilà. Il a un fils adoptif. Voilà. Qui était le fils de sa femme. Sa femme étant morte, il décide d'en avoir une autre. Voilà. Une femme qui habite dans le village. Voilà. Malheureusement, cette femme vient de perdre son mari. Voilà. Et on... Enfin, les gens du village l'accusent de l'avoir tuée. Voilà. Roger à Crode n'en croit pas un mot. Sauf que cette femme va lui avouer que si, effectivement, elle a tué son mari. Pour des raisons X ou Y. Voilà. Ça, on va le savoir dans le livre. Et un jour, voilà, le docteur... Roger à Crode, pardon, va inviter le docteur Shepard à venir chez lui pour dîner. Et bien sûr, il va y avoir des convives. Voilà. Il va y avoir sa nièce, sa sœur. Voilà. Et puis, d'autres personnages qui vont arriver. Et donc, durant cette soirée, Roger à Crode va tout simplement demander au docteur Shepard de venir dans son bureau. Parce qu'il a quelque chose d'important à lui dire. Et il va lui avouer que la fameuse femme qu'il aimait, voilà, lui a avoué qu'effectivement, elle avait tué son mari. Et donc, malheureusement, cette femme va tout simplement se suicider après cet aveu. Et donc, le docteur Shepard, en sachant ça, est très, comment dire, est très étonné, voilà, de le savoir. Mais bon, il ne peut pas faire grand-chose vu que cette femme s'est tuée. Et après cette soirée, donc, le docteur Shepard va rentrer chez lui, voilà, en ayant cette révélation-là. Et la même nuit, en fait, on va appeler le docteur Shepard pour lui annoncer que Roger à Crode serait mort. Donc, lui, tout de suite, il va dans la demeure de Roger à Crode. Et il parle à son majordome en lui disant, voilà, vous venez de m'appeler pour me dire que Roger à Crode est mort. Et le majordome va dire, mais non, je ne vous ai pas appelé pour vous dire ça. Qu'est-ce que vous racontez ? Il dit, attendez, il y a un problème. Il dit, est-ce que vous pouvez me laisser entrer ? Donc, il rentre. Et puis, il va direction son bureau. Et puis là, en fait, il s'en rend compte que Roger à Crode, donc, il tape au bureau, tout ça. Enfin, oui, il tape à la porte du bureau. Et là, il se rend compte que Roger à Crode ne répond pas, ne parle pas. Et donc, du coup, il se pose des questions. Donc, ils vont tout simplement défoncer la porte du bureau. Et là, ils vont se rendre compte que Roger à Crode est mort. Un poignard dans le cou. Voilà, donc, il est bel et bien mort. Le docteur Shepard va faire sa petite analyse. Et donc, c'est la nièce de Roger à Crode qui va vouloir que le fameux détective Hercule Poirot enquête sur le meurtre de son oncle. Parce qu'elle trouve que ça paraît bizarre. Elle se demande qui aurait pu vouloir tuer son oncle. Et pourquoi. Voilà, pour quelle raison on aurait voulu le tuer. Et donc, Poirot va tout simplement devenir ami avec le docteur Shepard. Et tous les deux, donc, ils vont essayer de, comment dire, d'enquêter sur cette affaire. Et au fur et à mesure, donc, ils vont avoir des petits indices. Et bien sûr, Hercule Poirot va faire ses petites cellules grises, comme il dit lui-même. Et à la fin, donc, on va savoir qui est la personne responsable du meurtre de Roger à Crode. Alors, moi, personnellement, j'avais une vague idée de la personne qui avait commis ce meurtre. Voilà, donc, j'ai pas été étonnée plus que ça. Mais j'ai trouvé que ça a été une très très bonne histoire. Surtout, le personnage qui m'a le plus plu, évidemment, c'est le Poirot. Parce que, dans cette histoire, voilà, il vient de prendre sa retraite. Et il est venu incognito dans ce village. Et malheureusement pour lui, on va lui demander de reprendre du service. Et voilà, il va devenir ami avec le docteur Shepard. Et il va comparer Shepard à Stings. Vu qu'à Stings est parti dans les Caraïbes, je crois, quelque chose comme ça. Voilà, et il lui manque beaucoup. Mais voilà, avec Shepard, ils vont faire une sacrée bonne équipe. Et j'ai vraiment beaucoup aimé cette histoire. Donc, si vous avez envie de lire le meurtre de Roger à Crode d'Agatha Christie, je ne peux que vous le conseiller parce que c'est une très bonne histoire. Voilà. Et en dernier, donc, j'ai lu le livre, donc il n'y a pas longtemps, de John Grisham, Le droit au pardon, donc aux éditions J.C. Lattès. Alors, dans cette histoire, donc ça va être simple, on est dans le Mississippi en 1990 à Clinton. Une nuit, comment expliquer ça ? Un flic va rentrer chez lui, complètement saoul, voilà. Chez lui, il y a sa compagne et ses deux enfants qui ont une peur bleue de ce flic, voilà, parce que c'est un flic très violent. Et le soir où il rentre complètement bourré, il va tout simplement tabasser sa compagne, voilà. Il va pratiquement la laisser pour morte, morte, oh, qu'est-ce que j'aime ? Morte, voilà, et par terre dans la cuisine. Et il va essayer d'appeler la fille de cette femme, donc il va tout simplement taper à sa porte, il va parler lentement et tout. Mais les enfants ont tellement peur de cet homme qu'ils vont se cacher dans cette chambre et prier pour qu'il n'arrive pas à ouvrir cette porte. Cet homme, donc, ce flic, va tout simplement, donc, redescendre les escaliers, voilà. Il va tomber raide sur son lit et il va pioncer, tout simplement, voilà. Donc, les enfants, enfin, les ados plutôt, parce que ce sont des ados, les ados n'entendant plus rien et vont descendre, voilà, pour voir dans quel état est leur mère. Et ils vont voir leur mère inconsciente sur le carrelage de la cuisine. Ils vont penser qu'elle est morte, voilà. Donc, la fille va tout simplement prendre la tête de sa mère sur ses genoux, elle va pleurer toutes les larmes dans son corps. Et pendant ce temps-là, donc, le fils, un peu hébété, ne sachant pas trop ce qu'il fait, il va tout simplement, à un moment donné, donc, en pensant que sa mère est morte, il va tout simplement commettre l'irréparable, il va tuer ce flic d'une balle dans la tête. Donc, il va prendre l'arme du flic et il va lui tirer la balle dans la tête. Il va appeler les secours, les secours et les flics vont arriver. Et c'est à partir de ce moment-là que tout va s'enchaîner. Vu que c'est un flic qui est mort et que ce flic était connu de toute la ville, on va tout simplement vouloir condamner ce garçon à la peine de mort, donc à la chambre à gaz. Et c'est là que le cauchemar va commencer et on va faire appel à Jake Brigance, voilà, qui est un avocat brillant, qui va tout simplement devoir, malgré lui, accepter cette affaire. Voilà, parce qu'on ne va pas lui laisser vraiment le choix que d'accepter cette affaire parce qu'aucun avocat ne la veut. Et donc, la question qu'on va se poser, c'est, et que même Jack va se poser, c'est est-ce que l'on doit condamner un enfant, un ado de 16 ans parce qu'il a tué un flic qui a tenté de tuer sa mère, voilà, et qui peut-être était sur le point de tabasser les enfants. Donc, est-ce qu'on doit condamner à mort un ado de 16 ans qui a voulu protéger sa famille ? Voilà. En sachant que peut-être que lui aussi était... Enfin, voilà, peut-être qu'ils étaient... Parce qu'on ne sait pas si le flic s'était réveillé, comment est-ce qu'il aurait réagi à son réveil ? Est-ce qu'il n'aurait pas essayé de tuer les enfants et puis d'achever la mère ? Donc, on ne sait pas comment se serait passée la suite. Mais voilà, donc, on va être avec ce procès, le procès de ce pauvre gamin, voilà, de 16 ans, dont la vie est foutue. Donc, on va comprendre très vite que ce flic qui est exemplaire au boulot n'est pas forcément exemplaire dans sa vie privée vu que c'est un alcoolique notoire et un bon bagarreur. Donc, on va en apprendre beaucoup, beaucoup sur le flic et du coup, on va... Les jurés vont avoir du mal à prendre leurs décisions parce que c'est... Je trouve que c'est assez compliqué parce qu'il y a des gens qui veulent absolument que le gamin meurt, voilà, ils veulent absolument la peine de mort pour ce gamin, voilà, sauf qu'il y en a, voilà, il se pose beaucoup de questions et puis quand on sait que le flic n'était pas forcément si exemplaire que ça, on se pose vraiment la question comment est-ce que nous, on aurait forcément réagi, voilà, est-ce qu'on aurait eu aussi peur pour notre vie, est-ce qu'il faut forcément condamner ce gamin ou pas, là, c'est la question qu'on se pose et ça a été vraiment une très très bonne histoire. Alors, à savoir que John Gresham, voilà, son histoire est fort juridique, voilà. John Gresham nous raconte comment est-ce que les droits judiciaires se passent en Amérique, voilà. Et surtout, ce que j'ai bien aimé aussi, c'est comment les jurés sont choisis pour ce genre d'affaires, voilà. Ce qui est très très intéressant et moi, j'aime beaucoup, j'aime encore plus, c'est au moment du procès, voilà, le procès était vraiment très intéressant. Moi, j'adore quand les avocats posent beaucoup de questions soit à l'accusé ou soit aux gens qui défendent ou soit à tous les témoins. Moi, j'aime beaucoup ça et j'ai vraiment beaucoup aimé cette histoire. Et je ne sais pas ce que j'aurais décidé, moi, dans cette affaire, mais ce qui est sûr, c'est qu'un gamin de 16 ans qui essaie de défendre sa famille contre un monstre, je pense que voilà, quoi. de là à, comment dire, à demander la peine capitale, je trouve que c'est un peu fort. Voilà. Après, je ne sais pas, il faut voir les... Je ne sais pas. Ouais, moi, je trouve que non. Moi, je n'aurais pas demandé la peine capitale. Moi, je sais que je ne l'aurais sûrement pas fait après, ce n'est que mon avis, mais bon. Donc, tout ça pour vous dire que l'histoire était vraiment très très bien. les personnages étaient tous très intéressants. Voilà. Alors, il y a eu un petit peu d'humour. Il y a eu beaucoup de... Il y a eu aussi des moments très très forts, très très durs. Et j'ai vraiment beaucoup aimé cette histoire. Donc, si vous êtes tenté par du John Grisham, sachez que celui-là, c'est son troisième avec le même personnage récurrent de Jack Brigance. Je trouve que ça n'a aucune incidence, même si on parle un petit peu des autres affaires, des autres livres, Nos Coupables et L'Allée du Sycomore. Voilà. On parle. On parle de ces livres précédents avec le même personnage récurrent. Mais je trouve que ça n'a pas vraiment d'incidence par rapport à cette histoire. Voilà. Donc, si vous voulez le lire en one shot, vous pouvez. Il n'y a aucun souci. Bon, ça ne m'a absolument pas dérangée. Voilà. Donc, John Grisham, Le Droit au Pardon aux éditions JC Lattès. Donc, voilà pour mon bilan lecture. Donc, mes prochaines lectures maintenant. Donc, j'ai l'intention de lire Henri Lovenbruck, Les Disparus de Blackmore aux éditions XO Éditions. J'ai l'intention de lire le livre de Élise Kova, Le Pacte avec le Roi Elf aux éditions Big Bang. Impact, pardon. Impact avec le Roi Elf. J'ai l'intention aussi de lire à nouveau Sherlock Holmes, donc La Fille de l'usurier aux éditions Hachette Collection. Mais ils ne font plus les livres. Je tiens à vous le dire. Voilà. Et j'ai l'intention de lire Le John Esbo, Leur Domaine aux éditions Folio. Voilà. Donc, voilà pour mes prochaines lectures. Donc, voilà. Mon bilan est terminé. Donc, j'espère que tout vous aura plu, que vous avez peut-être envie de lire certains livres que je vous ai présentés. Bah, écoutez, moi, je vous souhaite une bonne semaine. Pour ceux qui travaillent, je vous souhaite un bon courage. et je vous dis donc à la prochaine. Donc, sûrement pour un nouveau bilan lecture. Bye, bye.